Kofi et la rivière mystérieuse Dans un village paisible d'Afrique de l'Ouest vivait un garçon curieux et aventureux nommé Kofi. Son village était niché à côté d'une jungle dense et d'une rivière au pouvoir mystérieux. Les villageois dépendaient de la rivière pour l'eau, la pêche et le transport. Dans un an, des choses étranges ont commencé à se produire autour de la rivière. Les poissons disparaissaient, le niveau de l'eau augmentait de manière imprévisible et des bruits étranges résonnaient sur ces rives la nuit. Les villageois s'inquiétaient et les histoires ridicules se répandirent rapidement. Kofi, connu pour son courage et sa curiosité, décide d'enquêter sur le mystère de la rivière. Il pensait qu'il y avait une explication logique à ces événements étranges et entrepris de découvrir la vérité, malgré les avertissements de sa famille de rester à l'écart. Tôt un matin, Kofi a emballé quelques provisions et s'est mis en route le long de la rivière. Il suivait le cours de l'eau, à l'affût de tous signes inhabituels. En s'aventurant plus profondément dans la jungle, il rencontra divers animaux et obstacles naturels. Au fur et à mesure que Kofi explorait, il a trouvé des indices qui pointaient vers la source du mystère. Il a découvert des branches cassées, d'étranges empreintes de pas et des restes de filets de pêche. Il se rendit compte que quelque chose ou quelqu'un perturbait l'état naturel de la rivière. Kofi a rencontré une vieille tortue sympathique et sage nommée Adwo, qui vivait au bord de la rivière depuis de nombreuses années. Adwo a partagé sa connaissance de la rivière et de son histoire, et ensemble, ils ont rassemblé les indices. Adwo a averti Kofi d'une grotte cachée en amont qui pourrait contenir les réponses qu'il cherchait. Kofi et Adwo ont suivi la rivière en amont jusqu'à ce qu'ils trouvent la grotte cachée. A l'intérieur, ils découvrirent un groupe d'esprits espiègles de la rivière qui faisaient des farces aux villageois. Les esprits n'étaient pas malveillants, mais ils étaient seuls et recherchaient de la pension. Kofi et Adwo ont parlé aux esprits de la rivière et ont expliqué les problèmes que leurs farces causaient aux villageois. Les esprits s'excusèrent et promirent d'arrêter leur toursi. Les villageois venaient leur rendre visite et apportaient des histoires et de la musique à la rivière. Kofi est retourné au village avec Adwo et a tout expliqué aux villageois. Au début, les villageois étaient sceptiques, mais la sincérité de Kofi et la présence d'Adwo les ont convaincus de donner une chance aux esprits. Les villageois ont lancé une nouvelle tradition consistant à rendre visite aux esprits de la rivière chaque mois, apportant des histoires, de la musique et des danses. La rivière prospéra à nouveau, avec le retour des poissons et l'eau qui coulait régulièrement. Kofi était salué comme un héros pour son courage et sa curiosité, et le village vivait en harmonie avec la mystérieuse rivière. Le mystère de la rivière a été résolu et un nouveau lien s'est formé entre les villageois et les esprits de la rivière. Le courage et la curiosité de Kofi ont ramené la paix et la prospérité dans son village. Dès lors, la rivière n'est plus seulement une source de vie, mais aussi un lieu de joie et de connexion, célébré par tous. La fin